Parce que quand le diable viendra te tenter la nuit, tu vas dire quoi ? Quand il viendra te represser la nuit, tu diras quoi ? Tu fais des cauchemars, on t'intimide, on te dit les sorcellés veulent te tuer, et tu fais quoi ? Esprit de sorcellerie, je te chasse, je te réprime, c'est bien, mais ce n'est pas encore la vraie foi ça. Ça c'est juste une proclamation. Ça devient la proclamation de foi, lorsque tu dis esprit de sorcellerie. « Quiconque se dresse contre moi, il est écrit, tombera sous mon pouvoir. » Là c'est la foi maintenant qui est en train de parler. Oh ! Le problème, c'est que ton voisin ne sait pas où c'est écrit. Il ne connaît pas ce texte. Tu ne connais pas le texte. Alors tu prie seulement, on a le Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Tu chasses qui ? Je vous détruis, je vous détruis, j'ai néanti, Je brise les hôtels qui portent de ma vie, je détruis les hôtels. Ça ce n'est pas la foi, ça c'est la prière. La prière avec la foi, c'est « Il est écrit, donnez les autres, ils sont sans effet, formés de projets, ils sont anéantis, car le Seigneur Dieu est avec nous. » Ça c'est la foi. La foi, la prière de foi, c'est la prière où tu ne dis pas « Esprit de sorcellerie, sort, je te chasse. » Non, c'est Luc 10, verset 19, il est écrit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. « Rien ne peut vous nuire, par conséquent, ça c'est la prière de foi, par conséquent, je déclare et je décrète que maintenant, je marche au nom de Jésus, contre tous les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi déployée contre moi. Et tu sais quoi ? Je déclare que rien ne peut me nuire. » Ça veut dire quoi ? Il n'y aura aucune représailles, il n'y aura pas un mal au dos à mon réveil le matin. Non, non, non. Il rit, il... Oh, comme un rebouche ! Qu'il s'est en moi, je décline que le puissant est en moi. Oh, puissant est en moi. Voilà pourquoi je veux élever la voix et te dire « Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi Mais comment tu sais que quelqu'un prie avec foi ? Parce que la prière avec foi, ce n'est pas seulement la prière qui demande La prière qui proclame, la prière qui rend grâce C'est la prière qui s'appuie sur la parole Une prière qui ne s'appuie pas sur la parole N'est pas une prière faite avec foi Parce qu'il faut que la prière s'appuie sur la parole Ça veut dire quoi ? Lorsque tu pries, lorsque tu demandes Parce que tu vois, si tu ne commens pas ça Tu vas dire, oh Seigneur, au nom de Jésus, mariage, mariage, mariage Travaille, travaille, travaille Seigneur, vraiment, envoie, prouvez mes besoins, prouvez mes besoins Tu peux prier comme ça à l'entendre Seigneur, prouvez Hé, Jésus, Hé, Jésus Ça, ce n'est pas la prière Ce n'est pas la prière avec foi La prière avec foi, c'est la prière qui s'appuie sur la C'est-à-dire, c'est la prière qui commence par Seigneur, tu as dit dans ta parole Je suis Seigneur, je prie Seigneur, j'exige Seigneur, je réclame Pourquoi ? Parce que tu as dit dans ta parole S'il n'y a pas, tu as dit dans ta parole Il n'y a pas la foi Parce que la foi s'appuie Ou pour Stasis, s'appuie sur quelque chose que Dieu a dit Le challenge dans l'église d'aujourd'hui Du XXIe siècle C'est que les gens ne savent pas ce que Dieu a dit Ils ne connaissent pas la parole Ils connaissent les chansons de Sinach Mais ils ne connaissent pas la parole Il faut s'appuyer sur la parole La prière qui ne s'appuie pas sur la parole Ce n'est pas la prière faite avec foi Je n'ai pas entendu Dis à quelqu'un Il ne suffit pas de prier Mets la parole dans la prière Dis-lui, mets la parole La prière faite avec foi C'est la prière qui est pliée sur la parole Quand tu parles au diable Il ne suffit pas de parler Il faut parler avec la parole Tu savais le nombre de gens qui disent Au nom de Jésus Je chasse cette maladie Maladie, tu sors de mon corps Maladie, je suis guéri Tu es guéri pour quoi ? Tu t'appuies sur quoi ? Je chasse cette maladie Je détruis la maladie D'accord, là tu as prié Bouez la foi Ajoute la foi Parce que s'il n'y a pas la foi Tu as prononcé des paroles La puissance vient de la parole Dieu ne veille pas sur la prière Dieu veille sur la parole Pour l'exécuter Dieu veille sur la parole Maladie, je commande ta désintégration Ça c'est pas la prière La prière c'est C'est pas la prière avec foi La prière avec foi c'est Maladie, je commande ta désintégration Car il est écrit Par ses meurtrissures J'ai été guéri Ça c'est number one Deuxièmement Il est écrit Il n'y a désormais plus aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ Et qui marchent non selon la chair Mais selon l'esprit En effet La loi de l'esprit de vie En Christ Jésus M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Mort où est ta victoire Mort où est ton aiguillant Dans le nom de Jésus Je te taille en pièces Tu quittes mon corps Parce que ce corps A été racheté Car vous avez été lavé Vous avez été racheté Au prix du sang précieux De Jésus Christ Ce corps a été racheté Par le sang Et le sang parle en ma faveur C'est la parole Il ne suffit pas de prier Quelqu'un me dit Amen Tu vois Ça Ce sont les fondamentaux Mais si le sang de Jésus M'a donné cette parole C'est parce qu'il y a beaucoup Qui ne connaissent pas les fondamentaux Beaucoup prient Je me marie Je me marie Seigneur je me marie Mon mari Mon mari Mais tu t'appuies sur quoi ? Tu t'appuies sur quoi ? Seigneur il est écrit dans ta parole Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et il est aussi écrit quelque part Que celui qui brûle se marie Moi je n'ai pas le nom de célibat Donc Seigneur Je suis qualifié Je m'appuie sur la parole Je dis que celui qui brûle se marie Donc je suis qualifié pour vous marier Est-ce que quelqu'un me suit ? Dis à quelqu'un Il ne suffit pas de prier Non Il ne suffit pas de prier Il ne suffit pas de demander Il ne suffit pas de proclamer une chose Et de croire seulement Que ça va s'accomplir Non Il faut que ce que tu crois Ce dont tu crois que ça va s'accomplir Soit basé sur la parole Si toi tu as prié Et tu dis maintenant je crois que j'ai reçu Alors je le verrai s'accomplir Et que tu n'es pas Tu n'as pas Tu n'as pas appui Tu ne t'appuies pas Sur une parole que Dieu a donnée Ce n'est pas la foi C'est un souhait C'est un espoir C'est une espérance Mais ce n'est pas la foi Dieu n'est pas engagé dans l'espérance Dieu est engagé lorsque la foi Est trouvée dans ton cœur Et qu'elle tape Cette parole C'est serrée Gardée dans ton cœur Dieu vint sur cette parole-là Pour l'exécuter Quelqu'un dit Amen ? Amen Beaucoup Confondent la foi et la pensée positive Ils sont positifs Ils espèrent Ça va aller, ça va aller, ça va aller Ça va aller, ça va aller, ça va aller Non La foi repose Sur ce que Dieu a dit Je n'ai pas entendu Toi, Amen On peut prier sans prier Les prières de foi Sans associer la foi Seigneur, sauve ma famille Seigneur, sauve mes parents Sauve mes frères et sœurs Pourquoi ? Tu pries comment ? Oh Seigneur, sauve mes Mais qu'est-ce qui te garantit Que Dieu va sauver ta famille ? Mais non, il a envie de sauver Pourquoi ? Mais non, mais parce que si S'ils vont en enfer, ce n'est pas bien Oh Seigneur, sauve Seigneur, sauve, je te prie Sauve, oh Avec compassion Sauve mes parents Sauve mon frère Sauve ma femme Sauve mes enfants Sauve mon mari Seigneur, pourquoi ? Il y a une fois qu'il demande Pourquoi ? Oh Seigneur, parce que s'ils vont pas S'ils vont pas sauver Ils vont aller en enfer Ce n'est pas bien Vraiment, tu ne peux pas laisser faire ça Non, ce n'est pas la foi La foi dit Seigneur Seigneur, sauve-les Pourquoi ? Tu as dit dans ta parole Croc au Seigneur Jésus Tu seras sauver toi et toute ta famille Ma famille est éligie pour le salut Je réclame le salut pour cette famille Là, tu vas prier avec foi Et Dieu prend cette parole qui est dans ton cœur Et il dit je vais l'exécuter Garde seulement la parole Donc la prière que Dieu agrée La prière persistante exige la foi La prière que Dieu exauce et manifeste Exige la foi Mais la question que je te pose C'est comment peux-tu prier avec foi Si tu ne sais pas ce qui est écrit Comment tu fais ? Tu as aidé du nombre de gens Ils ne sont pas capables de citer les versets bibliques Ils ne savent pas Donc quand tu pries C'est Seigneur agit Seigneur agit Sur quelle base j'agis ? Agit seulement Non Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu t'appuies sur quoi ? Quand tu parles à Satan Satan ne craint pas tes paroles Satan ne craint la parole de Dieu que tu libères Parce que le feu Ce n'est pas ta parole C'est ton opinion Le feu Ce n'est pas ton espérance Le feu C'est la parole Qui est dans ton cœur Et que tu lâches par ta bouche Je n'ai pas entendu toi-même La prière que Dieu exauce La prière persistante Requiert la foi Il m'a dit Beaucoup de gens prient Mais tes prières n'ont pas d'impact Elles ne font pas plaisir à Dieu Ce qui fait plaisir à Dieu C'est quand tu lui rappelles ce qu'il a dit Tu as pris ça Tu as gardé dans ton cœur Et tu viens devant Dieu Tu dis Seigneur Moi Quiconque espère d'entraînement Ne sera pas confondu Dieu dit Dans Isaïe 43 je crois Il dit Viens Parle-toi même pour tout J'ai fait Réveille ma mémoire Plais donc Vas-y Exprime Bon C'est quoi Vas-y parle Maintenant tu vas entendre les grétiens Fais seulement Non il n'y a pas de fait seulement Qu'est-ce que j'ai dit Mais notre génération On ne connait pas la parole On ne connait pas les écritures Le pasteur de Valadie Non pas le pasteur de Valadie Qu'est-ce que j'ai dit Rappelle-moi ma parole Parce que ce que dit le pasteur Ivan est basé sur les écritures Mais la foi C'est bien Si tu as écouté l'enseignement Tu as écouté On a prié On a prophétisé C'est formidable Mais je vais te dire une chose Pour faire asseoir ça A l'intérieur de toi Il te faudra plus que la parole D'un pasteur Il faudra que tu fasses Comme les chrétiens de Béret Le pasteur Paul a prêché Il dit Amen pasteur Paul Maintenant Habs chapitre 17 verset 11 Quand ils vont à la maison La Bible dit qu'ils examinent Les écritures Pour savoir Si ce que Paul a dit C'était ça Il doit y avoir Une relation De romance Et d'intimité Pas entre la parole du pasteur Et toi Et ton coeur Non Mais entre la parole de Dieu Et ton coeur Tout ce qu'on dit Toi tu vas à la maison Tu ouvres la Bible Ici il a dit tel Il a prophétisé telle chose Il s'est appuyé Sur quel verset des écritures Quelle est la parole Sur laquelle il s'est appuyé Et tu prends maintenant cette parole Tu médites sur cette parole Tu sondes Pasteur Ivan a dit ça Il a dit Quiconque espère Car mon rédempteur vit Et il se lèvera le dernier Ah c'est dans Job chapitre 25 Et toi même quand tu vas lire Job comme ça Il va se passer quelque chose Quelque chose va sortir de ce livre Et va rentrer dans ton coeur C'est ça qu'on appelle La foi Quelqu'un dit Amen Il ne suffit pas de prier La prière que Dieu manifeste C'est la prière avec foi Beaucoup ne prient pas avec foi Il prie avec espérance Seigneur fais seulement Hein ? Seigneur fais seulement Non Tu dis qu'est-ce que j'ai dit Tu as besoin de prier avec la parole Tu as besoin de proclamer avec la parole C'est pour ça que tu as des gens qui prient Et les tu es déprimés Tu pries la dépression ne part pas Parce que ceux qui chassent la dépression Ce n'est pas la prière seule Ce n'est pas proclamer C'est proclamer la parole Le feu est dans la parole Le marteau c'est la parole L'épée c'est la parole Ce n'est pas la prière La prière doit être faite avec la parole Tu pries et tu te demandes Mais tu pries Explique-moi Tu pries Tu es toujours triste Tu pries Tu es toujours inquiète Tu pries Tu as toujours peur Pourquoi ? Parce que tu ne pries pas avec la parole Quand tu vas prier avec la parole Tu vas proclamer à l'esprit de peur Tu vois non ? Tu dis quoi l'esprit de peur ? Tu dis quoi ? Esprit de peur parle Sors de ma vie au nom de Jésus Mais quoi d'autre ? Jésus a dit Je vous laisse ma paix Je vous donne ma paix C'est cette paix là Que je prends au nom de Jésus Christ Il a dit dans Esaïe 26 Il a dit A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assure la paix La paix parce qu'il se confie en toi Je déclare que cette paix Il me partage Et que tout ce qui veut me troubler Sors de ma vie au nom de Jésus Christ Là tu vas parler Avec la parole Quelqu'un me dit Amen Il y a quelqu'un qui prie avec la parole C'est ça la prière de la foi C'est la prière qui s'appuie sur la parole La prière qui s'appuie sur les promesses Les promesses de Dieu Ce que Dieu a dit Sachant que pour nous Qui sommes nés de nouveau Dans la nouvelle alliance Toutes les promesses de Dieu Je te dis 2 Corinthiens 1 au verset 20 Toutes les promesses de Dieu Ce que Dieu a promis Dans l'Ancien Testament Eux c'était des promesses C'était conditionnel Mais depuis que nous sommes en Christ Ma Bible dit Que toutes les promesses de Dieu Dieu a dit déjà oui Et Amen C'est fini Dieu est déjà ok Il n'y a plus de condition Il y a juste besoin de la foi Sachant que quand Dieu fait une promesse A un homme dans la Bible Il l'a fait à toi Parce que cette parole est vivante Tout ce que Dieu dit Commet à quelqu'un Tu l'appliques à toi Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme Ce que Dieu dit pour Jérémie Il le dit pour toi Quand il dit avant que tu sois formé dans le vent de ta mère Je te connaissais déjà Avant que tu ne sois née Je t'avais déjà établi Quand il dit à Jérémie Je vais sur ma parole pour l'exécuter Il parle à toi et à moi La Bible dit que tout ce qui a été écrit Je n'ai pas le temps de développer Tout ce qui a été écrit A été écrit pour notre instruction Elle est vivante Ça s'applique encore aujourd'hui Dans tous les domaines de la vie Dieu a fait une promesse Pour laquelle il a déjà dit Je suis d'accord Amen Plus de 7400 promesses Dans tous les domaines de ta vie Dieu a une parole Tout ce que tu as fait C'est prends cette parole Serre-la dans ton cœur Et cours avec ça Dans le mariage Le travail Les finances L'âme La santé Les relations Dieu a des promesses Dans tous les domaines Mais comment fais-tu Pour prier avec foi Si tu ne connais pas les écritures Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce que nous n'avons pas compris En fait C'est que C'est nous C'est toi Qui a le devoir De développer ta foi En fait Israël Quand ils sont sortis d'Egypte La génération Moïse Quand ils sont sortis d'Egypte Il y a une chose Qu'ils n'ont pas compris C'est que La responsabilité de Dieu C'est d'envoyer la parole La responsabilité du peuple Quand Dieu a envoyé la parole Il va te tenir responsable De ce que tu fais avec cette parole Et après il va venir Est-ce qu'il y a la foi Dans ton cœur ou pas ? Mais il va d'abord envoyer la parole La question c'est Est-ce que tu as attrapé cette parole ? Est-ce que tu l'as serrée dans ton cœur ? Parce que Beaucoup de gens se disent en eux-mêmes Je reconnais que Ma foi Tu vois N'est pas forte Parce que quand tu as peur Ta foi est petite Quand tu es complexé Ta foi est petite Quand tu n'es pas ambitieux Ta foi est petite Pas encore Ta foi se démontre La foi se révèle par les œuvres La foi se révèle par le système de pensée La foi se révèle par la manière de parler Parce que la foi pense La foi parle La foi agit Quand tu agis Tu agis toujours petit Petit Tu révèles ta foi Non il y a des gens Ils savent Qu'honnêtement Ma foi est petite Le rejet Ça révèle ta foi Oh non je ne me sens pas vraiment aimé Ta foi est petite Parce que quand La parole va rentrer S'imprimer dans ton cœur Tu diras je te loue Est-ce que je suis une créature si merveilleuse Et mon âme Même Je ne fais pas d'efforts Je ne prie pas pour m'aimer Je ne prie pas pour m'apprécier Je suis juste conscient Saturé de la parole Quand on me dit vilain Je dis oh je te loue Je suis une créature si merveilleuse Kamara Mon chat Même mon âme me reconnaît Mon âme tu le connais non ? On te dit gouronne Tu continues ta route Mais quand ta foi est petite Les pensées du passé Qui ont été imprimées dans ton âme Par la chair Continuent de te tracasser Une fois je te dis Tu ne vas pas Ça va être dur pour toi Prends seulement Prends seulement le plus petit là Parce que là Trop là Ça va être dur pour toi La vie Prends seulement les viettes Contente-toi Va pas trop loin Ne vise pas trop loin Ça va être compliqué pour toi Et toi aussi Non mais Tu vas faire quoi dans la vie ? Bah je vais Il n'y a pas de problème Mais Tu révèles ta foi Par la nature de ton ambition Et là Le silence Que tu constates Révèle la foi De ton voisin Tu révèles ta foi Par la nature de ton ambition Est-ce que tu as aidé Du nombre Regarde le nombre de gens Personne ne t'a parlé Quand tu penses futur Tu prends juste de moins Le plus petit Et tu appelles ça Et tu appelles ça L'humilité La modestie Non mais moi Bon Même un petit boulot là Si je gagne 2000 euros 3000 euros C'est déjà bien Tu révèles ta foi Avec quoi ? C'est avec ça que tu vas Financer l'évangile ? C'est avec ça que tu vas Mener l'évangile Aux extrémités de la terre ? C'est avec ça qu'on va faire Les hommes de compassion ? C'est avec ça ? Là où on a cogné Là où on a cogné C'est sur la foi Tu révèles ta foi Dans ton système de pensée Quand tu es rempli De la pensée de Christ Tu penses comme Christ Tu penses royauté Tu penses conquête Tu penses excellente Tu penses expansion Tu penses Tu penses Que la foi de Christ Soit ton partage Au nom de Jésus Non mais pour toi Vu ta face Ta race Ta grâce Ta place Le mieux pour toi Dans la vie Quand t'entends de si tu dis C'est pas pour moi Excusez-moi Moi je suis désolé Moi je commence là Mais je m'arrête pas là Je ne méprise pas Les petits commencements Je commence là Mais je m'arrête pas là Dis-moi Amen C'est quoi cette mortalité ? Ça révèle la foi Les gens ne passent pas Du temps dans la parole Ils ne se saturent pas De la parole Ça se voit Une parole négative D'un professeur D'un parent Tu as battu Tu n'as pas la foi On te dit non Là personne n'a jamais fait Ah Bon d'accord Hein Je serai le premier Tel il est Tel je suis On te dit non Église Tout est dans la foi Et le moteur de tout Pourquoi tu choisis Le petit que tu choisis Ta foi Regarde la plupart des gens Non excusez-moi On va régler les comptes aujourd'hui Non parce que tu pries Mais tu n'as pas la foi La parole tu n'as pas reprogrammé L'intelligence n'a pas été renouvelée Hein Tu parles Tu parles quelle langue Tu parles anglais Little bit Tu parles espagnol Ah Débrouille hein Et tu comptes parler couramment l'anglais Ou pas Tu viens de révéler ta foi Tu viens de révéler l'ampleur de ta vision Parce que si tu te vois A la dimension internationale Si tu te vois déployer dans tout le monde Ça veut dire que tu sais Attends 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 Parce que la langue La langue La langue là C'est la clé de la communication C'est la clé pour rentrer dans les cultures des gens Si tu vois Tu te vois homme d'affaires Tu te vois en train de se déployer partout Tu te prépares Tu te prépares La preuve de la foi c'est la préparation Je sais que je vais là-bas Je me prépare Je sais que je vais là-bas Alors je me redimensionne déjà Il y a quelqu'un Il ne suffit pas de prier Mais la foi La foi Et la foi se voit Quelqu'un qui a la foi ne peut pas le démonter Tu as la foi on va te démonter Mais comment on va t'intimider Quand tu es un homme de foi Tu es rempli de la paix Tu es rempli de la joie Tu es rempli de la douceur Tu es rempli de l'amour Tu es rempli de l'humilité Tu es rempli du courage Tu es rempli d'audace Même quand tu traverses l'épreuve Même quand ça fait mal Une voix vient te parler Et elle te dit Quand tu traverseras le feu Je serai avec toi Quand tu traverseras les grandes zones Elles ne te submergeront pas Donc tu traverses Et tu as la tête rote Mais quand tu n'as pas la parole dans le cœur Et que tu traverses les difficultés Que tu traverses Qu'est-ce que tu fais ? Oh mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu abandonné ? Un seul avait le droit de le dire C'est Jésus Depuis qu'il a été abandonné par le Père Le Père s'est souvenu de toi Il a été abandonné Rejeté Pour que tu sois accepté Le problème vous savez c'est quoi ? On a une génération Qui est prise sans la foi Parce qu'elle n'a pas compris Que la responsabilité de Dieu C'est de te donner la parole Mais ta responsabilité à toi C'est de nourrir ta foi Et de la développer De la muscler De l'étirer Et les gens ne font pas ça Tu sais pourquoi ? Les gens n'aiment pas Faire des efforts Alors ils donnent des excuses Je reconnais Que ma foi est petite Parce que le domaine Le domaine dans lequel Tu vois Comment tu chancèles C'est un domaine dans lequel Ta foi est insignifiante Tu as la mesure de foi Qui permet de croire en Jésus Le sauveur Mais tu n'as pas la foi Qui permet de dominer De régner De triompher Que cette foi vienne à toi Au nom de Jésus Tu vois C'est la responsabilité De te donner la parole Israël n'avait pas compris Vous voyez Quand Israël Dieu leur a parlé Il leur a fait des promesses Maintenant qu'ils marchent dans le désert Dès qu'ils rencontrent une épreuve Ils se plaignent Une autre épreuve Ils se plaignent Dieu dit je suis avec vous Il dit qu'ils ont une épreuve Ils se plaignent A un moment donné Dieu s'est fâché contre eux Mais pourquoi Dieu se fâche contre nous ? Mais si on n'a pas la foi On n'a pas la foi ? Non Si tu n'as pas la foi C'est ta faute C'est ta responsabilité du moins Parce que Dieu Quand il a parlé C'est à toi de travailler Pour faire en sorte Que cette foi Rentre en toi Et s'imprime sur les tables de ton cœur Et ne quitte pas C'est à toi Monsieur Madame Quand Dieu a parlé Il a envoyé sa parole De nettoyer ton cœur D'enlever les épines Dans Matthieu 13 La parabole du semeur C'est à toi d'enlever les épines Parce qu'il dit Les épines dans le champ de ton cœur Parce qu'il dit Dans telle terre La parole est tombée dans un cœur Où il y avait des Un cœur pilléreux L'autre c'est un pierre avec des épines Les épines du rejet Les épines de l'amertume Les épines du manque de pardon L'autre c'est les cœurs pilléreux C'est à toi de déboussahir De faire le ménage Dans ton cœur De discipliner Crucifier ta chair Discipliner ton âme D'enlever ce que Dieu n'a pas planté Afin d'accueillir Parce que si ces choses-là Ces épines-là Ces inquiétudes Ces soucis du siècle prédent Oh, oh, comment j'ai fait pour travailler Pour me marier Ces choses-là Dès que la parole va venir La parole est pure Elle a été envoyée Mais quand elle rentre dans le champ de ton cœur La parole est automatiquement désagrégée Elle se désintègre Elle est absorbée Elle est noyée C'est à toi de faire le ménage C'est pour ça que dans Jacques Capitre 4 au verset 8 Si on lit avec la version du Sommeur Dans Jacques 4 au verset 8 Il dit Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Nettoyez vos mains pécheurs Et purifiez vos cœurs Vous qui avez le cœur partagé Purifiez ses cœurs Purifiez C'est à toi de le faire De faire la place Pour que la foi s'installe Mais comment on fait ça Tu dois Travailler Tu dois Faire un effort La vérité C'est que tout ce qui Ne fait pas partie de tes habitudes d'enfance Quand tu vas vouloir le faire Ça va nécessiter un 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 effort Le problème vous savez c'est quoi On ne fait pas d'efforts Ce qui est terrible c'est que tu fais des efforts Pour réviser tes notes A l'école Tu fais des efforts Pour préparer tes dossiers Pour le travail Mais tu ne fais pas d'efforts T'as dit que tu es prêt à Accepter le mot labeur Accepter le mot souffrance Accepter le mot effort Pour les choses de ce monde Mais pas pour ta foi La foi ne rentre pas comme ça Ça exige un labeur Un effort Passer du temps dans la parole En train de prier dans la parole Pendant que tu pries Tu lis la parole Ça nécessite de passer du temps A écouter la parole Et quand tu as écouté Tu vas à la maison Et tu vas réfléchir C'est ce que tu as écouté Non Mais tu le fais pour l'école Tu le fais pour les examens Tu le fais pour le travail Mais tu ne le fais pas pour ton esprit Alors que la foi T'amènera plus loin Que tous tes diplômes réunis La foi t'amènera Le diplôme N'enfante pas en toi la vision La foi fait naître la vision La vision ne termine où tu iras Avec ou sans diplôme Je ne suis pas contre le diplôme J'en ai pas mal Mais je dis que ce n'est pas le diplôme Qui fait la différence C'est la foi Le problème C'est que tu es obligé De faire des choix dans la vie Pour que la foi monte en toi Il y a un la fort Il y a un effort Il y a un la beurre Tu vas devoir dire non A certains divertissements Tu vas devoir dire non A certaines fréquentations inutiles Non à certains gaspillages de temps Et accepter de passer un peu de temps Non mais moi je pensais Que c'était le pasteur Ivan Qui devait le faire pour nous Formidable Le pasteur il le fait pour lui-même Chacun de nous Doit passer du temps dans la parole Parce que quand le diable Viendra te tenter la nuit Tu vas dire quoi ? Quand il viendra te represser la nuit Tu diras quoi ? C'est ça C'est pour ça que les gens ont peur Et il n'y a pas la foi Tu fais des cauchemars On t'intimide On te dit les sorcelles Ils veulent te tuer Et tu fais quoi ? Il n'y a pas la foi Esprit de sorcellerie Je te chasse Je te réprime C'est bien Mais ce n'est pas encore la vraie foi ça Ça c'est juste une proclamation C'est une proclamation Ça devient la proclamation de foi Lorsque tu dis Esprit de sorcellerie Quiconque se dresse contre moi Il est écrit Tombera sous mon pouvoir Là c'est la foi maintenant Qui est en train de parler Oh Kaya de mamas Le problème C'est que ton voisin Ne sait pas où c'est écrit Il ne connait pas ce texte Tu ne connais pas le texte Alors tu pries seulement Au nom de Jésus Je vous chasse Je vous chasse Tu chasses qui ? Je vous détruis Je vous détruis J'ai néanti Je brise les hôtels Qui portent de ma vie Je détruis les hôtels Ça c'est pas la foi Ça c'est la prière La prière avec la foi C'est Il est écrit Donnez les autres Ils sont sans effet Formés de projets Ils sont anéantis Car le Seigneur Dieu Est avec nous Ça c'est la foi La foi La prière de foi C'est la prière C'est la prière où tu ne dis pas Esprit de sorcellerie Sors Je te chasse Non C'est Luc 10 verset 19 Il est écrit Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les scorpions Et les serpents Sur toute la puissance de l'ennemi Rien ne peut vous nuire Par conséquent Ça c'est la prière de foi Par conséquent Je déclare et je décrète Que maintenant Je marche au nom de Jésus Contre tous les serpents Les scorpions Toute la puissance de l'ennemi Déployer contre moi Et tu sais quoi Je déclare que rien ne peut me nourrir Ça veut dire quoi Il n'y aura aucune représailles Il n'y aura pas un mal au dos À mon réveil le matin Non 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 Il rit Il Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Prie avec foi Oui c'est ça Tout me réveille bizarrement Parce que toi C'est de toi qui parlait C'est de toi C'est de toi qui me parlait Non Tu pries Tu proclames Il n'y a pas la parole C'est la parole Qui a le pouvoir Tu te lèves la nuit Je fais cauchemar Non Il est écrit Quand je me coucherai Je serai sans crainte Quand je serai couché Mon sommeil sera doux Qui a perdu mon sommeil C'est contre toi Que je viens au nom de Jésus Je ferme les portes Je viens Mais tu ne peux pas dire Au nom de Jésus Je te taille en pièces Mais sur quelle parole Quel commandement Quelle parole L'ennemi a-t-il transgressé Je viens Au nom de Jésus D'accord Mais tu t'appuies sur quoi Est-ce que quelqu'un me souait On prie avec la parole C'est ça la foi Il faut que tu arrêtes de prier Je prie Je chasse Mais tu chasses quoi Sur quelle base Back up Appuie-toi sur la parole Et tu décolles de la parole Là Dieu est avec toi Il veille sur cette parole Pour l'exécuter Mais Paul parle de l'oeuvre de votre foi Le labeur de votre foi La foi ne n'est pas comme ça Il y a un labeur Il y a un effort Ça va C'est là souvent C'est juste l'âme C'est juste quitter une mauvaise habitude Et à soi Une nouvelle habitude C'est de méditer la parole Ah mais j'aime pas trop ça Je suis pas habitué Moi non plus Non personne n'est habitué Mais à force de le faire A force de le faire Tu passes du temps dans la parole Et quand tu lis la Bible Tu pries en langue Passe du temps dedans mon ami Un seul réma Qui quitte cette parole Qui rentre dans ton coeur Va t'accompagner Tout au long de ta vie Dis Amen Notre génération Connait trop de chansons Trop de choses futiles Il n'y a pas la parole Et le problème C'est que les gens Ne veulent pas faire d'efforts Ils n'ont pas décidé De combattre De mauvaises habitudes Je dois aimer la parole Tu n'as pas compris Mon esprit Mon homme n'est pas habitué Mais mon esprit Il a besoin de cette parole Mon esprit doit Mon homme doit aimer C'est pas parce que tu es pasteur Non C'est parce que tu as un cheminement Tu as une destinée Tu as une vie Tu as un couloir Que tu dois emprunter Et je te garantis Que dans ce couloir là Il a dit mon juste Il devra vivre par la foi Tu en auras besoin tous les jours Et tu auras besoin D'être bombardé D'être équipé De toutes les paroles De Dieu Des 7000 Peut-être pas les 7400 promesses Par cœur Mais il faut que dans ces 7400 promesses Tu aies suffisamment De grenades J'ai des grenades pour la famille J'ai des grenades pour l'éducation des enfants J'ai des grenades Je suis chargé à bloc Et puis je marche avec cette parole Je suis chargé Et je marche dans la vie Avec la conscience de cette parole C'est personnel Mais il faut un effort J'ai dit Mais c'est parce que Toi tu es pasteur Tous les versets Médicaux que je connais aujourd'hui A 99% Je les connaissais Deux ans après ma nouvelle naissance Je n'étais pas pasteur J'étais frère Yvan Je les connaissais Il y en a un avec le temps J'ai oublié A l'époque Je te citais plein de versets Ça sortait comme ça Ça veut dire quoi ? Ah mais comment tu as fait ? Ah bah écoute C'est sûr que Pendant la pause midi Quand on était en journée prière Moi je me retirais Soit dans mon coin Dieu merci Je n'avais pas Facebook Je n'avais pas WhatsApp Je n'avais pas Les réseaux sociaux J'avais ma Bible Je m'isolais dans un coin Et je lisais Je lisais Je n'étais pas Non non J'étais frère Comme toi Je lisais Et cette fois Cette parole a commencé A construire une vision Une assurance Une audace Une ténacité Un courage C'est-à-dire Devenue quelqu'un Impossible à arrêter A intimider A impressionner Quelqu'un qui est rempli De confiance en lui-même De confiance en Dieu Et de confiance Dans ce que Dieu a mis en lui Quelqu'un qui a été délivré De la comparaison Quelqu'un qui a compris Que avec Dieu Tout est possible Et qui a décidé Que non Qui a décidé Qu'il ne vivrait pas Une vie dans la présence C'est aussi indifférente Que l'absence Quelqu'un qui a décidé Que sa vie glorifiera Dieu Ça vient de ce genre D'assurance-là Mon temps a été investi Dans la part Pendant que toi Dès que tu as un break Dès que tu as un break What's up Quelle est la niaiserie Quelle est la rumeur Ou la niaiserie En date là Des derniers temps là Oh les filles Vous savez quoi Groupe de 50 personnes Kiff Oh Cool Oh MDR LOL Autant de temps passé Alors que tu aurais pu juste Passer du temps Sur une parole Un verset Qui va rêver Je sais que tu n'aimes pas ça C'est pas grave Il faut que la parole Sauf de toi Mais si elle n'est pas rentrée Le Saint-Esprit Va pas t'aider A la faire sortir Le Saint-Esprit Ne peut aider Que quelqu'un Qui s'est aidé tout seul Comment tu t'es aidé ? En prenant la parole En la méditant En creusant En écoutant Des enseignements audios Qui parlent de la parole Vidéo Des livres Et après les livres Après l'enseignement Qu'est-ce que tu fais ? Tu repars encore dans la parole Pour voir un peu ce que tu as lu Ce que tu as entendu Pour écouter encore Méditer encore Et puis au fur et à mesure que tu le fais Tu ne peux pas faire ça Et me dire Tu ne peux pas Et me dire J'ai encore un peu de rejet J'ai encore un peu de peur C'est impossible De passer du temps Dans cette parole De te noyer de la parole Et d'avoir peur de quoi que ce soit Même quand tu vas avoir peur La parole maintenant te téléguide Dès qu'une pensée mauvaise vient Une pensée de la parole monte instantanément Chou et crougne cette pensée Tu deviens téléguidé par la parole Téléguidé par l'amour de Dieu Qu'elle est guidée par la joie Qu'elle est guidée par la foi Qu'elle est guidée par le Saint-Esprit Que ce soit ton partage au nom de Jésus Décide de te construire Personne ne le fera pour toi Sauf que Ta dimension de foi Déterminera jusqu'où tu iras Pas ton diplôme Pas ton travail C'est ta foi Le plus grand atout C'est avec quoi Dieu opère C'est la foi Quand ta prière Devienne des prières Basées sur la parole Donc des prières de foi Waouh On ne peut pas te bloquer Je te vois y arriver au nom de Jésus Hay air et rimar ou s'ah La mort Le plus grand atout La mort